« Elles sont dévastées et très fragilisées par ce qui se passe. » 13h cet après-midi, la famille Kurosaki, mère et sœur, quittent le tribunal sans un mot. Derrière elle, Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi. Tous viennent de vivre l'impensable, le report du procès. « Je suis évidemment très déçu. Je suis venu du Japon. Peu importe ce que Nicolas Zepeda décide de faire avec ses avocats, on n'échappera pas à la justice française. » Quelques heures auparavant, la tension était palpable. Beaucoup redoutaient la demande des nouveaux avocats de Nicolas Zepeda. Un renvoi sinédillé. A la barre, maître Portejoie se dit désarmé devant un tel dossier, plusieurs milliers de pages, impossibles à avaler. « Le temps matériel pour prendre connaissance du dossier, ce sont des jours, voire des semaines. On nous accorde 24 heures. Monsieur l'avocat général propose en réalité 3 jours de délai, mais ça serait la même difficulté. Donc concrètement, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir assister correctement monsieur Zepeda. » L'avocat général, Étienne Manteau, qui a porté cette affaire depuis le début, n'en revient pas. Selon lui, Zepeda dicte le tempo de la justice. Maître Schwerdorfer, avocat de victime plus conciliant, ne veut pas d'un procès bâclé. « Nous ne voulons pas l'exécution de Nicolas Zepeda. Nous ne voulons pas l'exécution judiciaire de Nicolas Zepeda. Personne ne le souhaite, y compris les magistrats professionnels qui vont devoir juger cette affaire avec les jurés de la cour d'assises de la Haute-Saône. Nous souhaitons un vrai procès. Si cela doit passer par un renvoi, cela passera par un renvoi. » Après deux heures de délibération, la cour stoppe les débats et renvoie le procès. Nicolas Zepeda a obtenu ce qu'il voulait. « C'était la seule décision raisonnable, la moins mauvaise décision. Nous sommes soulagés plutôt que satisfaits que la cour nous ait suivi dans notre raisonnement. Il est d'usage en la matière, lors de renvois de procès d'assises, de ne pas mentionner de date, probablement septembre, mais je ne peux pas m'avancer. » L'avocate de la famille Kurosaki se dit consternée par cet énième rebondissement, six ans désormais, après la disparition de Narumi. « Quand on est sur une ligne de défense aussi rude, il est évident qu'on ne peut plus jamais espérer des aveux ou même quelques révélations de quelque nature que ce soit. Donc aujourd'hui, oui, elles ont totalement perdu l'espoir. Elles n'espèrent plus rien. Plus rien. » Surprenante épilogue d'un procès attendu depuis un an. Nicolas Zepeda est reparti en prison en attendant une nouvelle convocation.